Un autre outil pour la création d'un livre, en fait, c'est d'utiliser un traitement de texte. Donc ici, je suis dans Word, donc j'ai créé mon livre avec des pages, j'ai pu ajouter du texte, des images. Je me suis ajouté un lien du même principe, donc c'est un lien cliquable où j'ai enregistré mon texte dans Vocaroo et j'ai inséré un lien. Donc ici, j'ai collé mon lien. Donc lorsque la personne va cliquer dessus, donc ça va fonctionner en document PDF, lorsqu'elle va cliquer, on va entendre le son. Dans ce cas-ci, c'est CTRL-clic pour entendre le son, mais c'est un son qui va être lu à l'extérieur du livre. Lorsque c'est fait, je peux également aller le transformer en PDF. Donc quand je vais dans Exporter, Fichier Exporter, je peux créer un PDF. Donc en ayant un PDF, par la suite, c'est que je peux utiliser des lecteurs de livres en ligne. Donc je vous présente Calameo. Donc Calameo, c'est un site où on peut se créer un compte et on peut aller y déposer différents fichiers PDF. Donc dans mon cas, j'ai fait un tutoriel ici. Donc je peux aller ensuite le visionner et partager le lien de visionnement pour les élèves. Et j'ai mon livre ici et je peux tourner les pages. Donc je peux voir vraiment les différentes pages de mon livre, vraiment comme si c'était une vraie lecture de livre. Là, je l'ai mis en petit écran, mais je peux lire en plein écran également. Donc c'est une possibilité des fois pour faire un PDF un peu plus intéressant. Puis les liens qui sont cliquables, on le voit ici. Donc je pourrais cliquer dessus, puis ça va m'ouvrir en fait le son. Donc ça va m'ouvrir Vocaro qui va pouvoir lire mon son. Donc voilà, c'est une façon différente d'utiliser les documents traitement de texte mixés avec PDF pour le faire lire en ligne. Merci. 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 Merci.